Le 24 octobre 1559, à Draguignan, un protestant devant chez lui est tué à coups de bâton ferré. Un ou deux jours plus tard, son cadavre, lié par les pieds, est traîné par des petits enfants qui en arrachent les entrailles et qui accrochent à leur bâton son cœur et son foie. Ce qui resta de son corps fut transporté à Aix devant la justice pour subir ensuite un procès qui le condamna au bûcher. C'est une mise à mort, un acharmement cruel que l'on trouve parmi plusieurs autres récits dans l'étude menée par Denis Crouzet sur les enfants bourreaux au temps des guerres de religion publié en 2020. Ce livre paraît 30 ans après la publication en 1990 de sa monumentale thèse d'état, Les guerriers de Dieu, la violence au temps des troupes de religion vers 1525 vers 1610. Pourquoi parler de ce livre aujourd'hui ? Un livre dont le 30e anniversaire pourrait faire redouter le caractère vieilli, tant, et c'est le paradoxe en histoire, les choses vont vite et que les modes historiographiques sont aussi sensibles que d'autres à l'obsolescence et au démodé. Peut-être tout d'abord parce qu'il a construit une interprétation des guerres de religion qui continue de nourrir la réflexion des chercheurs. Peut-être aussi, et c'est une toute autre actualité, la nôtre depuis les attentats islamistes de 2015, qu'il est clair et qu'il contribue à faire comprendre, non pas tant en raison de similitudes que l'on chercherait à établir entre deux régimes de violences religieuses, mais parce que ce qui était le geste fondateur de l'interrogation d'historien de Denis Crouzet sur les violences religieuses du XVIe siècle, vaut pour penser la violence terroriste de l'islam radical d'aujourd'hui, en surmontant d'une certaine manière les mêmes impasses qui, jusqu'à sa parution en 1990, n'avaient pas permis réellement de voir la violence religieuse du XVIe siècle. Car il s'agit précisément d'y aller voir dans ces violences, dans ce moment à leur clé de l'historiographie où le chercheur défie l'anathème qui voulait et qui veut peut-être encore pour certains politiques qu'étudier la violence, c'était justement faire le jeu des violents et la comprendre, déjà l'excuser, comme l'a déclaré un ancien Premier ministre. Cette violence terroriste, elle encadre cette recherche, confirmant bien l'idée que toute histoire est histoire contemporaine. Débutée en 1974 sous la forme d'une maîtrise, puis à partir de 1978 dans le cadre d'une thèse d'État, elle est adossée à une violence terroriste que Denis Crouzet pour aimer l'Italie connaît malheureusement bien. Celle en Europe, des années de plomb des brigades rouges, d'action directe et de leurs adversaires d'extrême droite et néofascistes. Sans chercher dans l'absolu de violences révolutionnaires un pendant quelconque ou un raccourci pratique avec la violence sacrée des carrières de Dieu, ce contexte pouvait nourrir cette volonté de voir ce que leur violence avait à dire derrière l'effet de terreur et de sidération qu'ils ambitionnent de provoquer. Stéphane Odoin-Rousseau, son cadet de deux ans et grand spécialiste de la Première Guerre mondiale, de l'expérience combattante, observateur traversé par la tragédie du génocide des Tutsis au Randa, a rappelé combien cette volonté avait contre elle toute la bien-pensance d'une discipline pour laquelle c'était résolument obscène justement d'y aller voir dans cette violence. Odoin-Rousseau nous parle dans Combattre, de cette opprobre jetée sur le chercheur engagé dans cette voie et chez lequel on soupçonne, derrière l'objet intellectuel, la jouissance perverse de quelques pulsions odieuses. Peut-être même, et c'est aussi l'outre sens d'obscène, qu'il les annonce et qu'il les provoque ces violences. Et dans la chronologie de l'horreur, rappelons-nous les crimes du GIA algérien des années 1990. Reprenons donc le récit de ces enfants, moins soldats que bourreaux. Ils tracent dans l'économie spirituelle d'un réenchantement catholique du monde, sur les corps, vivants ou morts de leurs victimes protestantes, tous les stigmas possibles qui dévoileraient la nature diabolique, de celui qui, ayant rompu avec Dieu, s'est jeté dans les mains de Satan, conduit aux enfers par les séductions de Luther et de Calvin. De l'autre côté, la violence protestante s'en prend aux tondus et aux rasés, les moines et les prêtres, de la superstition romaine dont il faut faire éclater par la publicité de leurs supplices, tout le mensonge et la fausseté. Comme la destruction des statues, des reliques et des images des saints dévoileraient la supercherie d'un catholicisme, resté une religion d'idolâtre, afin de célébrer la seule présence scriptuaire de Dieu dans un monde sauvé du merveilleux. Ce à quoi invite donc le grand livre de Denis Crouzet, c'est de saisir les raisons religieuses des violences de religion, aussi étrange que cette formulation le laisse entendre. C'est de rendre intelligible et historique ce qui ne pourrait être que chaos et expression inhérente de la violence prétendue naturelle des hommes. En un mot, face au violent d'hier et d'aujourd'hui, c'est de refuser l'abdication de l'intelligence et de ne pas consommer dans un lâche renoncement la trahison des clercs.